qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel sur laquelle nous reviendrons probablement plus largement. En attendant, nous poursuivons cette édition avec l'invité de la Bonheur ce soir. Il s'agit, comme annoncé, de M. Alassane Ndir. Il est le président du parti UNDP, Yamale. Bonsoir, M. Ndir. Bonsoir, Ouroi. Bonsoir, nos spectateurs. Vous avez un nouveau parti dans le landerneau politique sénégalais. Vous avez d'ailleurs récemment lancé vos activités. C'était plus précisément le 26 janvier dernier. Déjà plus de 300 partis politiques au Sénégal. Pourquoi avez-vous préféré en rajouter à cette liste au lieu de militer tout simplement dans les partis déjà existants ? Vous savez, la loi qui autorise la création de partis n'a pas limité le nombre de partis. Donc, si les Sénégalais pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour leur pays et qu'ils ne voient pas, en tout cas, leur place dans les partis existants, ils ont, en tout cas, le droit d'en créer un. Absolument. Alors, vous créez ce nouveau parti politique. Je le rappelle, vous êtes inspecteur du Trésor par ailleurs. Nous avons également remarqué depuis quelques temps qu'il y a de plus en plus des fonctionnaires qui s'investissent dans le milieu politique ou sur le terrain politique, si vous voulez. Vous en êtes un. Pensez-vous que ça soit compatible ? Il y a toujours eu des fonctionnaires qui, en tout cas, qui sont sur le terrain politique. Donc, à commencer même par le président Abdel Djouf, qui était un émitateur civil. Abdel Mardjouf, qui était aussi un émitateur civil. Vous prenez aussi Moustapha Agnès, qui est chef de parti et qui était un diplomate. Vous prenez Moustapha Agnès, qui était aussi un émitateur civil. Donc, ce n'est pas nouveau de faire que les fonctionnaires, en tout cas, rentrent dans la politique. D'ailleurs, s'ils ne le font pas, qui va le faire ? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter plus pour leur pays, en tout cas, en faisant la politique. En tout cas, mais la politique, comme moi, je le pense, pour servir son pays, pour servir le peuple, mais pas une politique politicienne. Peut-être ce qu'il y a de nouveau, c'est plus, quand on parle de fonctionnaires, c'est un peu généralisé, mais plus particulièrement les inspecteurs des impôts et domaines et du trésor vous en faites partie. Il y en avait très peu quand même. Les inspecteurs des impôts et de trésor, ils ne sont pas des fonctionnaires spéciaux, c'est des fonctionnaires comme les autres. Parce qu'avec les administrateurs, on a fait la même école, qui est l'école nationale d'administration. Donc, d'autres ont choisi d'être administrateurs civils, d'autres ont choisi d'être commissaires aux enquêtes économiques, d'autres ont choisi d'être douaniers. Bien que c'est clair que le douanier n'a pas le droit de faire la politique, comme le magistrat. Donc, en tout cas, si c'était interdit, on n'allait pas... Ou bien on choisit de le faire tout en démissionnant, ou bien de ne pas le faire en reste inspecteur. Mais ce n'est pas interdit. Absolument. Voilà. Ce qui n'est pas bien, c'est le fait de faire la politique qui va détendre sur ta fonction d'inspecteur ou du trésor ou d'exemple. C'est-à-dire, il faut faire une démarcation entre la politique et le travail professionnel. Est-ce le cas d'Osmond Sonko qui vous a inspiré ? Non. Moi, ce n'est pas Ousmane Sonko qui m'a inspiré. Parce que, comme je l'ai dit à moi, quand j'ai créé un mouvement pour me présenter aux élections locales à Djander. Et ça, c'était depuis 2014, aux élections locales 2014, que je voulais en tout cas participer. Et à la suite, je me suis retiré. Et c'est en 2019 que j'ai créé mon mouvement pour participer aux élections locales de 2022. Donc, je suis arrivé troisième en ayant 2300 voix environ. Actuellement, j'ai sept conseillers municipaux dans le conseil municipal de Djander. Et c'est après cela qu'on a pensé créer un parti pour compétir et encore donner plus à notre pays, à notre cher Sénégal, que nous aimons tous. D'accord. Et en tant que chef de parti, comment analysez-vous la situation politique actuelle du pays ? Actuellement, on est dans l'impasse. Je venais de lire la décision du Conseil constitutionnel qui demande qu'on organise la présidentielle avant le 2 avril. Parce qu'à partir du 2 avril, sans élection, sans un président élu, il y a un vide juridique. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on ait une solution avant le 2. Et il ne peut y avoir d'élection. Justement, vous avez proposé une solution dans une lettre adressée au SETCH SAGE, où vous proposez un président de transition à politique avec un gouvernement composé de technocrates. Pourquoi une telle proposition en deux termes, plus de précision ? Parce qu'actuellement, nous ne voulons pas élire un président qui vient, au lieu de se mettre au travail pour développer le pays, mais essayer de régler cette situation qu'on vit actuellement. Il faut une transition d'un an, qu'on ait un président, comme je l'ai dit, à politique. Donc, il y aura une grande responsabilité de réconcilier le Sénégal et les Sénégalais. Sur quelle base on va désigner ce président à politique ? De toute façon, le président Macky de Salle a dit qu'il va partir le 2. Même le conseil l'a dit dans sa décision tout de suite, qu'à partir du 2, l'acte du président n'est plus président. Mais il faut qu'on ait quelqu'un à la tête du pays qui va gérer, en tout cas, une transition. Parce qu'on ne peut pas avoir un président avant l'élection. Il faut qu'il y ait des élections. Mais quand ces élections-là, est-ce qu'on peut le faire avant le 2 ? Est-ce qu'avant le 2, on peut avoir un président ? Et vous faites partie de ceux qui pensent que ce n'est pas possible d'avoir... Le conseil l'a proposé, que le conseil prend les choses en main. Il n'y ait pas une possibilité de recours à sa décision. Mais c'est parce que le conseil lui-même peut modifier sa propre décision. Sur la base des éléments qu'il a, et qui lui permettent, en tout cas, d'appeler un dialogue national. En appelant toutes les forces vives de la nation autour d'une table, et on discute du Sénégal, qui est notre Sénégal. Parce qu'il faut qu'il y ait une solution. Il faut qu'on ait un président, le 3 avril, qui va mener cette tradition-là, qui va organiser des élections libres et transparentes. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on maintienne la même liste des 19 candidats. Mais il faut qu'il y ait une transition pour réconcilier le Sénégal et le Sénégal. Parce qu'il y a vraiment des fissures très profondes au sein des familles, au niveau des quartiers, au niveau des villages. Il y a des fissures très, très, très profondes. Mais il y a une transition d'une année jusque-là. En tout cas, je l'ai proposé. Je l'ai dit, c'est pour rationaliser les échéances électorales, mais aussi les défenses publiques également. Parce qu'on ne peut pas aussi passer tout le temps à faire la politique, à faire une campagne électorale en permanence. Et actuellement, c'est ce que ça se fait au Sénégal. 24h sur 24. 12 mois sur 12. 5 ans sur 5, on est en permanence en campagne électorale. Maintenant, ce que j'ai proposé, si on est d'accord sur ça, parce que ce sera un consensus national, donc en 2025, d'abord, on va régler un problème. Le campagne électorale ne va pas être déstabilisé parce que le dernier dimanche du mois de février, le dernier mandat de présidence sera respecté. On va aussi proposer une dissolution de l'Assemblée nationale. et on va également reculer les élections locales ou bien territoriales. On va faire des élections générales, parce que ça se fait dans certains pays. On va coupler la présidentielle, les élections... Les électives et les élections territoriales. Même si ça prend un samedi, un dimanche, mais quand on le fait, on élit notre président, nos députés et nos maires et présidents du conseil départemental. Et de ce fait, ils auront cinq ans pour vraiment travailler. Rien que travailler. Parce qu'actuellement, on a besoin d'un Sénégal en avant, d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal développé, d'un Sénégal qui va en tout cas vraiment bénéficier des ressources pétroérielles et gazières. Mais on n'a plus besoin vraiment d'être sur le terrain politique tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne fait pas avancer un pays. Et nous, nous voulons que le Sénégal avance. Avez-vous participé au dialogue ? Non, je n'ai pas participé au dialogue. Parce que, comme j'ai dit, le dialogue que je propose, ce sera sous l'hésite du Conseil constitutionnel. Il faut quelqu'un qui est à équidiscence. Un arbitre qui est à équidiscence. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on parle de sept charges. Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof. Ce ne sont pas les sept meilleurs magistrats. Ce ne sont pas les sept meilleurs magistrats. Mais ce sont les sept charges. Le mot charge, ça veut dire beaucoup de choses. Le charge, il est au-dessus de tout. Il peut comprendre. Il peut oublier sa personne, pour l'intérêt général. Et ce charge-là, je pense que les gens qui seront autour de ces charges auront, je pense, un certain respect envers ces charges qu'ils trouveront une solution ensemble, avec ces charges. Mais est-ce que ça ne rendra pas la situation plus difficile ? Parce qu'aujourd'hui, ce dialogue dont vous parlez, au-delà des 19 candidats retenus, tous les autres partis vont être impliqués. Et c'est comme si on allait repartir à zéro. Vous savez, si nous aimons le Sénégal, rien n'est impossible. Si nous aimons le Sénégal, on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Il faut que les gens s'oublient et pensent au Sénégal. Il faut que les gens s'oublient et pensent au devenu du Sénégal. Parce qu'il y a des enjeux extraordinaires pour trouver une solution avant le 2. Parce que je pense qu'actuellement, le temps est contre nous. Donc il faut qu'on ait une solution avant cela. Parmi les solutions proposées par le président de la République, la loi d'amnestie qui est actuellement le sujet à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position par rapport à ce projet de loi ? Dans les pays où la crise est plus profonde, en général, on parle de vérité et de réconciliation. C'est-à-dire, avant la réconciliation, il faut la vérité. Cette loi, moi, je pense qu'on a dit parler autour d'une table, discuter, savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui est responsable. Il faut qu'on détermine les responsabilités d'abord. Parce que moi, par exemple, si je dois pardonner, qu'est-ce que je vais pardonner ? Quelqu'un qu'on a accusé de terrorisme, est-ce qu'il voudra qu'on vote cette loi ? S'il est convaincu qu'il n'est pas terroriste, il voudra qu'on le juge et qu'on l'innocente. Mais avec cette loi, le non-terroriste va continuer à le hanter jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il ne sera toujours considéré par deux cons comme un terroriste. Mais devant le tribunal, devant le juge, avec des arguments, avec des preuves, il va démontrer qu'il n'est pas terroriste, il sera innocenté. Mais avec cette loi, il n'aura pas cette change. A ce même titre, la vague de libération, les personnes qui ont bénéficié de ces libérations n'ont pas été jugées. Et pourtant, beaucoup de Sénégalais ont dit que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose, mais aussi ça, il fallait également en parler, en amont. Parce que vous savez, les gens qui ont sorti de prison, chacun a parlé. Il y a des gens qui ont dit quelque chose qui pourrait même les ramener en prison. Mais je pense que si on discutait ça en amont, peut-être à la sortie, ils préféraient vraiment s'occuper de leur famille et prendre un peu de temps de recul, réfléchir, aller parler de ce qui s'est passé au niveau de la prison, donc au moment où on les a attrait pour les amener en prison, les conditions carcélères, tout ça, en tout cas, si on avait un dialogue digne, un dialogue sincère et honnête, ça n'arriverait pas. Et aujourd'hui, on a assisté à quelques débats à l'Assemblée nationale. Les positions sont divergentes, naturellement, parce qu'il y a différents députés à l'Assemblée nationale et chacun a son avis par rapport justement à cette loi d'amnestie. Ceux du pouvoir en général approuvent, ceux de l'opposition sont contre, même si dans l'opposition, il y a des députés qui ne sont ni pour ni contre. Aujourd'hui, vous, en tant que parti, si vous étiez à l'Assemblée nationale, quelle allait être votre posture ? Parce qu'il n'y avait pas, comme je l'ai dit, un dialogue en amont avant de prendre cette loi. Mais il y avait un dialogue en fait, mais il y a une partie de l'opposition qui n'avait pas participé à ce dialogue. Oui, mais la loi, c'est avant le dialogue. La loi de Nussu, on en a parlé depuis longtemps, c'est avant le dialogue. Il a été confirmé. Elle a été confirmée. Et puis, si cette loi, en tout cas, était sortie du dialogue, le rapport, le président Larisiquan, ça dit que la loi, on l'a présentée avant même la réception du rapport. Donc, je pense que cette loi-là n'a rien à voir avec ce qui est sorti du dialogue national. Et vous, vous l'aurez approuvé ou non ? Je ne l'aurais pas approuvé parce que, pour moi, il faut qu'on connaisse la vérité, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui est responsable. C'est-à-dire, avant de pardonner. Parce que c'est difficile de pardonner, mais c'est plus difficile, il est plus difficile aussi d'oublier. Il faut savoir qui est coupable et qui n'est pas coupable. Il faut savoir qui est responsable et qui n'est pas responsable. Par exemple, on parle d'anonymisation. Quelqu'un qui a perdu sa voiture, on peut l'anonymiser. Quelqu'un qui a perdu son téléphone, on peut l'anonymiser. Mais quelqu'un qui a perdu une mère, quelqu'un qui a perdu son enfant, une mère qui a perdu son fils, est-ce que cette mère-là, des milliards, peuvent le soulager ? Moi, je dis non. Donc, cette mère-là, ce qui l'aurait soulagé, c'est de savoir qui a tué son fils et pourquoi il l'a tué. Cette mère-là, c'est de savoir celui qui a été sanctionné sur le plan légal et réglementaire. Maintenant, après, le pardon vient après. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal est dans une impasse. Aujourd'hui, les conclusions du dialogue ont été utilisées par le président de la République pour saisir le Conseil constitutionnel. La décision, on vient de la lire. Vous vous attendez à quelle situation maintenant ? Moi, je pense que maintenant, il faut que les vailles viennent entre la présidence et le conseil. Il faut que ça s'arrête. Je pense qu'actuellement, le conseil doit prendre toutes ses responsabilités. Je l'ai dit dans ma lettre au secteur. Il faut qu'il initie le dialogue. Je pense qu'il ne peut plus attendre le président ou bien le personnal. Mais ce n'est pas le rôle du conseil constitutionnel, malheureusement. Actuellement, ce sont les chasses du pays. Je pense que les sept chasses, ils ont l'obligation de sauver le Sénégal. Actuellement, c'est leur rôle. Parce qu'ils ont pris une décision actuellement. Donc, c'est parce qu'ils ont un pouvoir que la constitution leur a conféré. Donc, en tout cas, en tant que chasse, à mon avis, ils doivent être actuellement maintenant l'initiateur d'un dialogue. Parce que tout le monde sait que d'ici le 2, il ne peut y avoir d'élection. Ils ont dit que le président, au présent, tu parles le 2, le président même a dit que moi, je vais partir le 2. Maintenant, qui sera là pour organiser les élections ? S'il n'y a pas de discussion, en tout cas, s'il n'y a pas de dialogue, si on ne nous parle pas, on est dans l'impasse. Parce que le président, il a dit que le pays n'est pas resté sans, en tout cas, sans quelqu'un à la tête. Donc, je pense qu'on ne peut pas créer un vide, même pour une heure de temps. Tout peut arriver. Parce qu'à 23h59, le 2, le président actuel ne sera plus président. Mais si on n'a pas de solution, qu'est-ce qui va se passer ? Et si le président, si le président, son mandat est fini, il n'y aura plus aussi de gouvernement. D'accord. Donc, il n'y aura que l'administration qui est là. Et le président, qu'est-ce qu'elle peut faire ? D'accord. Juste une dernière question. Votre parti, c'est un parti d'opposition ou c'est un parti qui est également dans la mouvance présidentielle ? Est-ce qu'actuellement, on doit parler même d'opposition et pouvoir ? Dans la situation actuelle. Dans la situation actuelle, est-ce qu'on peut parler d'opposition et pouvoir actuellement ? Parce que le parti au pouvoir, le président qui est là, il part. Ils ont un candidat. D'accord. Mais est-ce qu'on peut parler d'opposition et pouvoir ? Vous prenez l'opposition également. Il y a plusieurs camps. Ils restent dans l'opposition parce que justement... Mais il y a plusieurs camps de l'opposition. Actuellement, on ne peut pas se situer. Parce que des fois, vous voyez, hier le PDS était avec Ben de Bokyaka. Aujourd'hui, ils attendent la position de PASTEF pour voter la loi. Hier, les bouts de Tahaou étaient avec. Il y a eu. Aujourd'hui, vous les voyez. Ils ont carrément dit qu'ils ne vont pas voter la loi. Donc, il n'y a pas de monde d'autre. PUR, qui est avec PASTEF, vous l'avez vu. Il n'a pas voté aussi la loi. Donc, actuellement, je pense qu'on doit parler du Sénégal. Moi, je suis avec le Sénégal. Donc, je suis avec le Sénégal. Je suis pour le Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ndière. Merci, Auré. Ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui remercie également à vos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à notre entretien. Juste pour rappeler cette décision du Conseil constitutionnel que nous avons reçue en cours d'édition. Le Conseil constitutionnel, donc, qui, en substance, a décidé que la présidentielle au-delà du 2 avril est contraire à la Constitution. La liste des 19 candidats est maintenue et l'article 36.